Bonsoir à tous, Laure Ménétrier, je suis actuellement directrice du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale à Épernay, mais je suis avant tout bourguignonne, historienne de l'art, j'ai longtemps dirigé les musées de Beaune et suivi en tant que directrice des musées de Beaune l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne à l'UNESCO. J'ai également la chance d'être chevalier du tas de vin. Ce soir, je vais vous présenter une communication sur les femmes et la dégustation de vin. Je voulais évidemment remercier la confrérie de m'avoir proposé de présenter cette communication. Je remercie le grand-maître et je remercie Arnaud Horcel tout spécifiquement. Un petit clat d'œil à Arnaud Horcel avec cette photo que vous avez sous les yeux, qui est une photo de cette jeune femme en train de déguster du vin, qui n'est autre que l'arrière-grand-mère d'Arnaud Horcel. C'est pour mettre en avant le fait que c'était plutôt rare à la fin du XIXe siècle de voir une femme en train de déguster du vin. Je vais vous parler des femmes et de la dégustation du vin durant l'époque contemporaine. Cette relation entre les femmes et le vin est complexe. Je n'ai pas la prétention ce soir d'analyser ces relations depuis la nuit des temps dans leur exhaustivité. Je voudrais néanmoins en introduction vous dire quelques mots sur cette relation si on l'a inscrite dans un cadre historique. C'est une relation qui est caractérisée par un certain nombre de préjugés, d'idées reçues, de tabous, de superstitions, souvent liées à des croyances et en référence à des textes sacrés, des textes religieux, puisque vous le savez bien, le vin est très connoté religieusement et symboliquement. Et ainsi, dans les civilisations anciennes, la femme est rarement présente dans les moments de convivialité autour du vin, absente dans la Bible, dans le monde gréco-romain. La seule exception notable, c'est en Mésopotamie ancienne, dans le livre de Gilgamesh, où là, c'est une femme qui initie à la dégustation du vin. Et puis, dans les sociétés européennes traditionnelles, il y a parfois un lien entre les femmes et le vin. Je pense notamment à certains rites de passage, très ancrés, qui associaient le vin aux femmes. Et je pense notamment à cette fameuse coupe de mariage, cette idée de partage avec cette coupe. Et c'est une coupe de mariage qui suivait, qui accompagnait la femme durant toute sa vie, notamment au moment des accouchements. On servait un petit peu de vin à la femme, et donc ce qui permettait de mettre en avant, bien sûr, les qualités requinquantes, reconstituantes du vin. Toutefois, comme l'a très justement dit le grand maître, d'un point de vue symbolique, en Europe, on oppose depuis longtemps les femmes et le manque du vin. Alors, je ne vous apprendrai rien en mettant en exergue cette croyance autour du sang souillé des femmes, celui des démonstrations, des règles. Croyance qui explique deux faits historiques. C'est que traditionnellement, une femme ne débouche pas une bouteille de vin. C'est contraire aux usages. Et puis, ça en renvoie à certaines références très clairement sexuelles. Et puis, bien sûr, vous le savez, les femmes ont longtemps été exclues de cet espace qu'est la cuverie. La cuve, c'est un monde interdit pendant longtemps pour la femme, puisqu'il y a cette croyance éculée, sans fondement, qui dit que la femme va faire tourner le vin. Donc, on exclut la femme de la cuverie. Et puis, au-delà de ça, ce qu'on voit très bien, c'est une opposition entre deux sangs, le vin représentant le sang du Christ, donc un sang sacré, qui s'oppose bien sûr au sang souillé, dissouillé de la femme. Alors, ça ne signifie pas que les femmes n'intervenaient pas dans la chaîne opératoire et dans l'économie de la vigne et du vin, mais en effet, elles étaient cantonnées à des tâches sous le balterne. Il y avait une vraie répartition sexuée d'activités et d'attribution des rôles entre les femmes et les hommes. Et puis, les choses vont même empirer au XIXe siècle, qui est un siècle puritain, imprégné de culpabilité judéo-chrétienne. Et la consommation de vin par les femmes n'est pas bien perçue, car les effets le chlorisant, voire excitant du vin, font peur. On stigmatise la consommation de vin par les femmes, ce n'est pas honorable, puisque, oui, on associe le vin au plaisir et que le plaisir de la femme fait peur. Là, je vous invite à lire les ouvrages d'Alain Corbin, de Michel Ferrault, d'Ida Magli ou de Mona Cholet sur ce sujet. Il est d'ailleurs là intéressant de souligner une juxtaposition d'images, d'images opposées de la femme associée au champagne, puisque dans le monde du champagne, à partir de la fin du XIXe siècle, on associe beaucoup cette nouvelle image du champagne à la femme, pour ces notions de raffinement, d'élégance. Vous avez là un exemple d'un très beau décor en faïence de Sargemin, qui appartient au musée que je dirige, le musée du vin de champagne et d'archéologie régionale. C'est une décoration de restaurant à Reims. Et donc, vous voyez là que le champagne est personnifié par une jeune femme très élégante. Et dans le même temps, le champagne, c'est une boisson sulfureuse pendant longtemps, qui est associée au plaisir interdit et au monde des maisons closes, et donc associée à ce qu'on appelle les filles de joie et femmes de petites vertus. Donc, il y a des oppositions assez marquantes à mettre en avant. Et alors aujourd'hui ? Aujourd'hui, on observe un phénomène en constante progression. Depuis une quarantaine d'années, ça s'est beaucoup accéléré depuis dix ans. C'est la féminisation du monde liticole et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. La femme est désormais actrice à tous les niveaux et bien, et peu à peu, elle se retrouve actrice de premier rang. Donc, les femmes ont investi différents métiers, différents univers professionnels. Elles sont journalistes du vin, elles sont chefs de cave, elles sont oenologues, elles sont sommelières, elles sont cavistes, etc. Elles sont bien sûr consommatrices, clientes, amatrices de vin de plus en plus. Donc, de quoi vais-je parler ce soir ? Je vais avant tout vous parler des femmes qui parlent du vin. Donc, des femmes qui dégustent le vin et qui ensuite s'expriment sur ce vin. Donc, je vais vous parler essentiellement des métiers de critique du vin, journaliste, du métier de sommelière et du métier de caviste. Mais j'ai également essayé d'étendre ma recherche sur les autres femmes du vin, donc les productrices bien sûr, les chefs de cave, les oenologues, c'est une recherche qui est en cours. J'ai beaucoup d'idées de d'autres personnes à interviewer pour enrichir mes recherches. C'est en cours. Donc là, ce que je vous présente, c'est un état de recherche, mais qu'on pourrait enrichir presque à l'infini. Je parle essentiellement de la France, mais également d'autres exemples européens ou d'Amérique du Nord. Et puis, bien sûr, pour finir cette introduction, on ne peut pas circonscrire toutes ces questions sans les replacer dans un contexte plus général, contexte de la parité, de l'égalité hommes-femmes, de l'accès des femmes à des postes à responsabilité. C'est évidemment un cadre beaucoup plus général dans lequel il faut inscrire toutes ces questions de féminisation du monde du vin. Donc, il y aura trois parties. Tout d'abord, je vous présenterai cette affirmation des femmes dans la prescription du vin depuis les années 70 avec quelques exemples de parcours marquants de femmes. Puis, je vous parlerai de la parole de la femme. Comment elle existe, cette parole de la femme sur le vin ? Et là, j'ai recueilli beaucoup de témoignages. Je vous les présenterai. Et enfin, je parlerai vraiment de ce lien, cette relation entre la femme et la dégustation de vin. J'ai dit que c'était un mariage réussi, mais je vais essayer de vous le prouver. Pour commencer, petit clin d'œil à des recherches que j'avais menées il y a quelques années. Je voudrais partager avec vous certains commentaires, des commentaires de journalistes, les premiers critiques du vin dans les années 1930. C'est les premières personnes en France qui vont définir des normes de dégustation. Dégustation pour le vin. Et alors là, on trouve des petites choses assez savoureuses. Donc, je vous lis. Par exemple, Louis Forest, qu'on connaît bien en Bourgogne, qui était créateur du Club des 100, dit « Les femmes, moins sensibles que les hommes, aux nuances des vins, sont incapables d'arrêter un bavardage pour fixer leur attention sur un breuvage fameux. » Et puis, Raymond Brunet, lui, écrit « Nos femmes, ce ne sont pas elles qui prennent pour habitude de sortir pour dîner et déjeuner. Elles savent parfaitement que la note serait trop élevée et que le temps perdu serait trop considérable. » Je n'ai pas de commentaires, évidemment, sur ces propos. Et je finis avec une dernière phrase de Raymond Brunet qui disait « La Française aime l'art culinaire par atavisme. Elle se met d'emblée au fourneau. » Encore une fois, ça s'abstient de tout commentaire. Les choses ont donc bien changé depuis. Et donc, première partie, je vais vous parler de cette affirmation des femmes dans le monde du vin. Je vais donc vous parler de ces femmes qui sont des prescripteurs du vin. Donc, quand on parle de prescripteurs du vin, c'est des personnes qui dégustent du vin, qui en font la description, la promotion, qui conseillent des consommateurs ou des clients. Donc, des métiers où on fait acte de prescription. Ça veut dire qu'on a affaire à des personnes qui portent un jugement et dont on estime qu'elles ont la capacité de le faire. Ça signifie, être prescripteur du vin, posséder une certaine forme de pouvoir. Donc, c'est des métiers dans lesquels il faut être en capacité de s'affirmer, de convaincre, de s'éduire, de trouver les mots justes. Et on sait qu'historiquement, femmes et pouvoir ne sont pas forcément des termes qui font bon ménage. Or, de plus en plus de femmes, non seulement s'affirment dans ces métiers, mais sont également reconnues et entendues. C'est un mot important, entendues. Donc, je vais mettre en lumière quelques parcours remarquables. Le premier, donc d'abord, c'est d'abord des journalistes du vin. Le premier exemple, c'est évidemment la pionnière, Jancis Robinson. C'est elle qui est la première à avoir fait bouger les lignes. Je suis désolée, je vois qu'il n'y a que Jancis qui s'affiche, mais c'est donc Robinson. Le nom va s'afficher également. Donc, Jancis Robinson, elle est britannique. C'est la critique de vin la plus célèbre du monde. Elle a reçu le titre de Master of Wine en 1984. Elle écrit pour plusieurs quotidiens. Elle a un blog qui est très suivi sur Internet. Elle a collaboré avec l'anglais Hugh Johnson à l'Atlas mondial du vin, qui est une référence en termes d'ouvrage sur le vin. Et elle a également édité The Oxford Companion to Wine, qui est aussi mondialement reconnu comme l'encyclopédie de vin la plus complète. Le magazine britannique The Cantor l'a décrit comme la critique du vin et la journaliste la plus respectée au monde. Donc, c'est un vrai exemple à suivre pour beaucoup de journalistes, Jancis Robinson, qui est donc largement reconnu dans le monde de la critique du vin. Un autre exemple, c'est une personne qui a une notoriété moins importante, mais qui a beaucoup compté. C'est Serena Sutcliffe, qui est également anglaise. Elle est née en 1945. C'est un très grand nom du monde des experts du vin. Elle a été directrice du département international des vins de Susbys de 1991 à 2015. Et elle a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment sur la Bourgogne et la Champagne. C'est une des plus grandes expertes de vins anciens. Donc là, vous avez deux pionnières qui ont été des modèles pour beaucoup d'autres femmes, notamment pour quelqu'un que j'avais croisé il y a quelques années après un chapitre de la confrérie, Jeannie Chorley, qui est donc une critique de vin coréano-américaine qui est née en 1968. Elle est basée à Hong Kong aujourd'hui. Donc, elle est journaliste, consultante, professeure de vin. Elle est la première personne d'origine asiatique à avoir obtenu l'accréditation de Master Wine. Et elle a travaillé pour des publications comme Wine Spectator, la RVF, Decanter. Elle est très influente sur le marché chinois, très influente pour prescrire, conseiller des vins. Elle met d'ailleurs très souvent en avant les vins bourguignons. Moi qui suis sa page sur Instagram, je vois qu'elle met souvent en avant les vins bourguignons. Et elle a super de ses compétences un vrai business. Quelques autres noms. Je suis désolée que le nom n'apparaisse pas. Donc, la personne que vous avez sur la droite, c'est Catherine, Catherine Cole. C'est une journaliste du vin américaine. Elle est basée à Portland, en Oregon. Elle a écrit également pour de grandes revues du vin comme Wine Spectator ou Wine and Spirits. Elle intervient dans une émission américaine. Elle a un podcast sur le vin et la cuisine. Elle a écrit des ouvrages sur la viticulture biodynamique. Et pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'en fait, elle va se positionner, comme vont le faire beaucoup de femmes journalistes du vin, à savoir qu'elle va avoir cette volonté de rendre accessible la dégustation. Il y a une volonté très affichée de pédagogie, une volonté de partager, de transmettre et de rendre ses connaissances accessibles à tous. On peut également citer Jen Hanson, qui est une journaliste britannique, qui vit à Bordeaux, qui est correspondante pour Dick Hunter et qui est remarquée pour sa plume avertie. Et puis en France, bien sûr, on a quelques grands noms. Sylvie Tonnerre, évidemment, qui est le rédacteur en chef de Terre de Vin depuis sa création en 1999. Donc une revue très qualitative et incontournable du monde du vin aujourd'hui. On peut citer Laure Gasparotto. Je reviendrai tout à l'heure sur Sylvie Tonnerre et Laure Gasparotto avec leurs témoignages. Donc Laure Gasparotto pour Le Monde et M Magazine. Et puis donc toujours pour Le Monde, je voulais citer Ophélie Neymane, qui s'est longtemps fait appeler Miss Glouglou, qui a commencé avec un blog, qui s'est fait remarquer comme ça, et qui aujourd'hui travaille pour Le Monde. et elle aussi, elle souhaite s'adresser à tous. Elle ne cherche pas à entretenir l'entre-soi. On n'est pas du tout sur le vin considéré comme un signe de distinction sociale. Il y a la volonté d'être très pédagogique et de faire preuve d'humilité, de fraîcheur et de simplicité. Tout en étant très juste scientifiquement. Pardon. Je voulais citer également quelques autres journalistes, par exemple Sophie Clest pour la Champagne. Elle a un blog très suivi en Champagne. C'est devenu une référence dans l'actualité des bulles champenoises. On peut aussi citer beaucoup d'autres journalistes. Si vous regardez, par exemple, l'équipe de rédaction de la RVF, de Terre de Vin, de Dick Hunter, vous verrez qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont reconnues et qui ont une place importante dans ces équipes de rédaction. Alors maintenant, quelques exemples de sommelières. Donc là, c'est une évolution très récente qui est incontestablement liée à une évolution des mentalités. Parce que pendant longtemps, la sommellerie est restée un moment très fermée. Les choses n'ont évolué que très récemment. En fait, c'est très simple. Et je pense que vous l'avez tous déjà peut-être vécu ou constaté jusqu'à une période très récente pour certains hommes. Se faire conseiller par une femme était simplement inconcevable. La plupart des hommes n'auraient simplement pas fait confiance à une femme sommelière. Alors, une femme, voilà, je vous parle de ça. Mais peut-être que certains hommes pourront après en témoigner et voir s'ils sont d'accord avec cette évolution des mentalités. En tout cas, là, les choses ont beaucoup changé. Les femmes ont manifesté beaucoup de dynamisme et de volonté de percer dans ce milieu. Donc, il y a aujourd'hui environ 20 % de sommelières en France. Mais il y en a beaucoup plus au Japon, en Russie, en Scandinavie, où elles sont majoritaires. Et aujourd'hui, la difficulté, elle résulte plus dans la difficulté de s'affirmer quand on a un jeune sommelier, homme ou femme, que, voilà, en fonction du sexe du sommelier. Voilà, on a tous déjà, en tant que client, eu affaire à un jeune sommelier. Et c'est vrai qu'on se met à sa place. Ce n'est pas toujours évident de s'affirmer et de conseiller un vin. Alors, quelques grandes sommelières. Bien sûr, Véronique Rivet, peut-être la plus grande. Meilleur sommelier du Canada en 2006 et 2012. Meilleur sommelier des Amériques en 2012. Arrivée deuxième au concours de meilleur sommelier du monde en 2013. C'est la seule femme à être arrivée jusque-là. Elle a aujourd'hui ouvert un bar à vin à Ottawa. Alors, on peut également citer Paz Levinson, qui est une sommelière argentine. Meilleur sommelier des Amériques en 2015, qui travaille aujourd'hui pour le groupe français PIC, d'Anne-Sophie PIC. On l'a vu, voilà, Paz Levinson a été relativement bien présente dans la presse ces derniers mois, ces dernières années, du fait de sa collaboration avec le groupe PIC. Et puis, vous connaissez certainement Caroline Furtos, qui est sommelière depuis 2003, qui a travaillé pour de très grands restaurants, notamment à Paris, qui, je crois, a collaboré avec la RVF pendant un certain temps, et qui a créé un site qui s'appelle Sommelier Particulier, qui aide à choisir ses vins selon ses budgets et ses goûts. Je vous parlerai tout à l'heure avec leur témoignage de Pascaline Lepeltier, une très grande sommelière française installée aux États-Unis. Je vous parlerai de Christelle Tarré, sommelière et maître caviste. Je voulais également citer Estelle Touzet. Donc, Estelle Touzet, elle est chef sommelier au Royaume de l'Excellence, puisqu'elle règne sur la cave du Ritz, l'un des plus célèbres palaces parisiens depuis sa réouverture en 2016. Si l'on change de secteur d'activité, qu'on parle des oenologues, il y a aujourd'hui entre 25 % et un tiers d'oenologues femmes dans le monde. Et en France, tout particulièrement dans les formations d'oenologie, on constate aujourd'hui autant d'hommes que de femmes. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les femmes ont accès à des postes à responsabilité, mais ça bouge quand même beaucoup depuis quelques petites années. Et j'en veux pour preuve la tendance très nette en Champagne de positionner des femmes chefs de cave. Donc là, il y en a eu vraiment beaucoup qui ont été nommées depuis deux ans. Alors, il y avait depuis longtemps Sandrine Legette chez Duval-le-Roi, mais là, de tout récemment, également Caroline Latrive chez Ayala, mais en 2020, ont été nommées des femmes chefs de cave chez Perrier-Jouette, chez Kroug et chez Henriot. Autre catégorie professionnelle, les cavistes. Alors, les cavistes, aujourd'hui, selon le syndicat des cavistes, il y a 25 % de femmes gérantes. Voilà, donc c'est un chiffre qui commence à être important. Je vous donnerai, je vous mentionnerai quelques témoignages de certaines d'entre elles de tout à l'heure. Pour les productrices, les vigneronnes, le chiffre qui est régulièrement cité, c'est 30 % de chefs d'exploitation viticole en France qui sont des femmes. Donc, voilà un domaine qui se féminise également énormément. Et puis, il y a beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres femmes du monde du vin. Donc là, je vous ai mis quelques noms, mais c'est quelques noms parmi tant d'autres, enfin, de grandes vigneronnes, de grandes prescriptrices du vin ou des femmes qui ont des postes à responsabilité dans des structures qui comptent dans le monde du vin. Voilà, vous pouvez, alors je suis désolée, il y a un décalage dans mon PowerPoint, donc c'est un peu compliqué de lire, mais vous devez identifier un certain nombre de noms bien connus en Bourgogne et dans d'autres régions viticoles. Vous voyez, grâce à ce panorama, on constate cette affirmation lente, mais certaine, des femmes dans ces milieux professionnels. Alors, ça ne signifie pas que l'accession à certains postes et certains métiers soit totalement acquise ou sans difficulté. Et c'est ce que je vous propose de mettre en avant avec quelques témoignages dans cette deuxième partie où je vais essayer de définir cette valeur de la parole de la femme sur le vin à l'époque contemporaine. Donc, pour cela, j'ai souhaité échanger avec quelques femmes du vin et ce qu'il en ressort, donc là, je vais vous citer dix témoignages, il en ressort un constat relativement unanime et partagé sur les difficultés encore aujourd'hui rencontrées par beaucoup de femmes du vin ou tout du moins sur la nécessité pour chacune de ces femmes. Elles l'ont pratiquement toutes, à part une, elles en ont toutes parlé. Toutes les femmes, au début de carrière, ont eu besoin de s'interroger sur leur posture, sur leur manière d'être, leur manière de s'exprimer pour trouver leur place et être entendues et respectées. Premier témoignage, c'est celui de Laure Gasparotto, qu'on connaît bien en Bourgogne puisqu'elle est bourguignenne. Elle est donc journaliste, historienne du vin. Elle a collaboré pour Le Figaro, pour Le Point, France Inter. Elle travaille aujourd'hui pour Le Monde. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment le dernier, Vigneron, qui relate son expérience de vigneron dans le sud de la France. Je vous invite à lire, c'est un très beau témoignage. Elle a également rédigé la fiasse des vins de France en 2015. Et donc, en échangeant avec elle, elle me disait qu'en effet, quand elle a démarré en tant que journaliste du vin, elle a cherché à réinventer son métier. Elle voulait développer une nouvelle approche du métier de journaliste du vin. Elle a en fait toujours cherché à privilégier l'approche hédoniste. Et ça se ressent beaucoup, d'ailleurs, quand on échange avec Laure Gasparotto. Donc, choisir des vins et d'écrire des vins dans l'idée de partager, de se rencontrer, de se faire plaisir. Encore une fois, on n'est pas sur l'idée d'afficher quelque chose, d'afficher une prétention, de connaître quelque chose, mais vraiment sur l'idée de partager et d'être accessible. Elle a également beaucoup travaillé, mais je ne développerai pas ça ce soir, beaucoup travaillé sur le renouvellement du champ lexical. Ça, c'est un autre vaste sujet, le vocabulaire, le répertoire pour parler du vin, du ressenti au moment de la dégustation. Et ce qu'elle me disait sur la valeur de la parole de la femme sur le vin, c'est qu'elle a en effet constaté que pendant très longtemps, la parole de la femme était transparente, en tout cas celui de la critique du vin. Une parole peu entendue, peu audible. Et d'ailleurs, elle élargissait le débat sur la question du critique. Elle parlait même de la critique de cinéma en disant que oui, en effet, c'est les hommes qui ont pris beaucoup de place et que les hommes s'approprient beaucoup plus aisément la parole, ce que d'autres femmes vont confirmer, comme je vais vous le montrer maintenant. La seule femme qui a eu peut-être un discours un peu plus en décalage, plus nuancé, c'est Sylvie Tonnerre, donc la rédactrice en chef de Terre de Vin depuis 22 ans. Ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, elle cherchait un peu à prendre du recul par rapport à tout ça, à relativiser, et insister sur le fait qu'on soit homme ou femme, il faut avant tout des connaissances sérieuses, que parler, ça veut dire maîtriser son sujet, et qu'en fait, en effet, elle précise néanmoins que c'est une question d'attitude et de comportement. Et elle insiste sur le fait que c'est l'endurance qui donne de la crédibilité aux hommes comme aux femmes. Un échange passionnant que j'ai pu avoir, c'est avec Pascaline Le Pelletier, qui a été personnalité de l'année en 2009 par la RVF. Donc, elle a été, en 2018, elle a obtenu successivement le titre de meilleur ouvrier de France et de meilleur sommelier de France. Et elle est partie depuis une dizaine d'années faire carrière aux États-Unis, puisqu'elle est aujourd'hui sommelière pour le restaurant gastronomique Racine à New York, à Manhattan. Et elle est par ailleurs auteure, conférencière, elle développe également un domaine viticole dans l'État de New York, où elle met en avant le potentiel des cépages autochtones de l'État de New York. Et j'ai beaucoup échangé avec elle, et ce qu'elle disait était très intéressant. Donc, c'est un témoignage transatlantique, puisque c'est à la fois ce qu'elle a vécu en France et aux États-Unis. Peut-être plus en France. D'ailleurs, elle est partie aux États-Unis parce qu'elle avait du mal à trouver sa place, parce qu'elle était plutôt sur de la prescription de vin pas forcément encore reconnue ou référencée dans certains restaurants gastronomiques français. Et donc, ce qu'elle constate, c'est que oui, ce milieu est très masculin, avec des modes de pensée très marqués par des a priori culturels. Mais ce sur quoi elle insiste, c'est qu'on est sur une misogynie qui n'est pas formulée, mais qui est latente, avec surtout un paternalisme latent. Mais pour elle, il est indispensable d'élargir la problématique. Et là, son témoignage est très en lien avec la société américaine. Elle précise bien qu'il faut aussi avoir d'autres prismes de lecture, que dans sa relation avec la clientèle, il y a évidemment la question de homme-femme, mais aussi la question de l'âge de l'interlocuteur, à prendre en compte, de l'origine ethnique et géographique, puisque chaque communauté, et on sait que les communautés ont une place importante aux États-Unis à ses propres systèmes de pensée et ses propres codes linguistiques. En tout cas, ce qu'elle met en avant, ce que disent d'autres femmes aussi, c'est qu'on attend peut-être plus des femmes. Il y a une exigence plus forte à l'égard d'une femme. Ça, on le dit aussi dans d'autres milieux professionnels. Donc, c'est vrai que les femmes, elles sont habituées à ce qu'on soit plus exigeante à leur égard, à ce que leurs paroles soient moins entendues, ce qui peut les amener à s'auto-censurer. Et puis, ce que précise Pascaline Lepeltier, c'est que le monde du vin, c'est évidemment un monde avec plein de pièges pour les femmes. C'est un milieu où on boit du vin, donc on boit de l'alcool. Donc, ça peut engendrer, bien sûr, certains comportements excessifs dans certaines situations. Et puis, il y a toujours cette question de l'image de la femme. L'image de la femme est traditionnellement associée au charme, à la douceur, à la discrétion ou à la séduction. Quand on a toutes ces notions en tête, c'est compliqué de faire de la prescription. Et puis, c'est aussi un milieu dans lequel on va rechercher de la convivialité, du plaisir, de l'hospitalité. Donc, la femme doit bien savoir marquer ses limites par rapport à ça. Et donc, voilà, Pascaline Lepeltier réaffirme le fait que c'est l'expertise professionnelle et le professionnalisme, tant dans la technicité du métier que dans le comportement, qui sont indispensables pour gagner une légitimité. Alors, c'est ce que disent également d'autres femmes. Par exemple, Christelle Tarré, qui est maître caviste, c'est la première femme à avoir obtenu ce titre. Elle est propriétaire depuis 2016 des cabs du parc à Neuilly-sur-Seine. Et j'ai donc pu échanger avec elle. Et donc, en effet, elle revient sur ses débuts en tant que caviste. Et elle se rappelle avoir dû beaucoup travailler sur sa posture, justement par rapport aux mots à employer, par rapport aux tenues à porter. Et toujours garder en tête le fait qu'il faut être très professionnel, tout en essayant de rester soi-même. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident. J'en ai également parlé avec une caviste, Laetitia Coniglio, qui est caviste pour les cabs Road Magnum à Pont-de-Lysère, dans la Drôme. Elle a obtenu son diplôme de caviste en 2016. Elle travaille avec son mari, qui est dans cette cave. Et dans sa relation aux clients, elle me dit qu'évidemment, tous les cas de figure se rencontrent. Mais elle constate qu'encore beaucoup de clients masculins peuvent avoir du mal à lui faire confiance à elle en tant que femme. Donc, on a peut-être plus tendance à aller vers son mari pour être conseillé. Parfois, évidemment, il peut y avoir des attitudes inappropriées. Donc, oui, elle a ressenti qu'en tant que femme, il pouvait être difficile d'être reconnue légitime en tant que femme. Et bien sûr, elle revient sur le fait qu'il faut faire très attention aux éventuels jeux de séduction qui peuvent s'introduire dans la relation avec le client. Tant dans les mots utilisés pour vendre le produit, il faut convaincre, il faut séduire, il faut faire rêver. Mais il faut rester vigilante à ne pas dépasser certaines limites. Et donc, comme beaucoup d'autres femmes, elle m'a dit très clairement qu'elle évitait de mettre en avant sa féminité, pas de décolleté, pas de talon, parce qu'elle voyait tout de suite que ça pouvait être plus compliqué de s'affirmer avec ses attributs vestimentaires très féminins. Elle concède par ailleurs qu'il y a de plus en plus de femmes qui achètent du vin. Et rien qu'en quelques années, elle a vu l'évolution de plus en plus de connaisseuses. Et elle précise également que les jeunes générations, hommes ou femmes, sont peut-être plus ouvertes d'esprit, plus curieuses et acceptent d'être conseillées sur des vins qui ne sont pas forcément des appellations prestigieuses ou très connues. Et que les jeunes générations acceptent peut-être plus de sortir du cadre classique. Un autre témoignage, celui de Sandrine Logette, qui est chef de cadre depuis 15 ans à la maison du Val-le-Roy. Donc, elle, elle m'a dit que son credo, pour s'affirmer, ça a été de s'imposer avec tact et intelligence, en adoptant un comportement approprié. Donc, elle a très tôt pris conscience que l'attitude et la posture adoptées par une femme dans son métier sont déterminantes. Et elle rappelle d'ailleurs qu'en tant que stagiaire oenologue, l'un des premiers conseils qui lui a été donné par une oenologue femme a été de ne pas porter de jupe. Voilà. Ça peut sembler être un détail, mais ça, voilà, c'est un élément à prendre en compte. Donc, voilà, pour l'avoir vue dans un cadre professionnel comme dans un cadre personnel, elle n'est pas forcément, elle n'a pas tout à fait, voilà, la même façon de se vêtir. Voilà. Elle va essayer de rester neutre dans ses choix vestimentaires, mais aussi dans sa voix et dans le vocabulaire choisi. Quelques autres exemples. Alors, dans la même lignée, j'avais pu en discuter avec Audrey Martinez, qui est oenologue, vigneronne, et qui a un blog qui s'appelle La Wineista. Donc, elle me disait que dans le monde des oenologues, il y a une vraie parité aujourd'hui et que la parole de la femme est écoutée et reconnue dans les jurys de dégustation, mais que néanmoins, les hommes ont un peu plus tendance à prendre toute la place et à s'imposer, à affirmer leurs paroles plus aisément que les femmes. Voilà, et elle raconte une anecdote, je vous la livre. Elles sont très nombreuses, les femmes, à avoir vécu ce genre de choses. Elle me racontait qu'elle était à un stand sur un salon de vin et qu'elle présentait ses vins à des potentiels clients. Donc, elle parlait du vin et elle est vigneronne et oenologue, donc elle maîtrise le métier. Donc, elle en a parlé pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, les potentiels clients lui ont dit, ah d'accord, Marie, il est où ? C'est un exemple. Mais elle n'est pas la seule à m'avoir raconté ce genre de choses. Dernier témoignage, c'est celui d'Eveline Boiselle, donc une très grande dame du monde du champagne, présidente de la maison Boiselle. Donc, elle a du recul sur cette évolution. Elle confirme que jusqu'à une période récente, il y avait une persistance de clichés et d'attitudes dans la répartition des activités au sein d'une entreprise et que les femmes étaient plus facilement associées aux activités de réception, de com', de marketing. Et qu'en voyage d'affaires, et elle en a fait, des voyages d'affaires, il était plus difficile pour une femme d'être considérée et traitée de la même manière qu'un homme. Alors, elle a aussi une anecdote. Donc, présidente de la maison Boiselle part, je crois que c'était en Allemagne, je ne vais pas vous dire de bâtir, je ne suis plus sûre. Elle part avec son directeur commercial et donc elle arrive à l'hôtel. Et là, elle se rencontre avec le directeur commercial que lui a droit à une suite. Il a été en fait surclassé et qu'elle a une simple chambre d'hôtel. Voilà. Ce qui est quand même assez dingue. Mais voilà, les critères pour donner les différents niveaux de standing de chambre, on comprend quels ont été ces critères. Et elle dit qu'en effet, dans des réunions de direction, les femmes ont plus de mal à faire entendre leurs paroles. C'est revenu dans beaucoup de témoignages. Voilà. Donc, pour conclure sur cette partie, Église Boiselle dit que pour acquérir une crédibilité professionnelle, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la volonté, il faut du travail, mais il faut aussi savoir rester soi-même. Donc, tous ces témoignages, ça vous montre que ce n'est pas si évident pour une femme aujourd'hui d'accéder à certains postes à responsabilité, à se faire entendre. C'est globalement ce qu'on entend dans différents milieux professionnels, qu'il n'est pas si aisé pour une femme de conquérir une place dans l'espace public. Peut-être parce que nous, les femmes, on s'autocensure, on se fait moins confiance. Voilà. Donc, il faut oser s'affirmer, bousculer le rapport de force et surtout se dire qu'on est à notre juste place pour s'affirmer. Dernière partie, donc, elle porte plus précisément sur les femmes et la dégustation de vin. Donc, il y aura trois axes. Je vais d'abord vous montrer que les femmes sont très investies aujourd'hui dans la dégustation de vin. Ensuite, je vais vous parler de cette expression, le vin féminin. Qu'est-ce que c'est que le vin féminin ? Et on finira en parlant de l'analyse sensorielle du vin, homme-femme, y a-t-il une différence ? Alors, les femmes sont très investies dans l'exercice de la dégustation. On constate une forte présence des femmes dans le monde de la dégustation à travers des concours, des clubs qui sont parfois non-genrés, qui sont parfois genrés. Alors, je voulais d'abord citer ces clubs et ces associations genrés, donc qui n'accueillent que des femmes, qui se fixent tous plus ou moins les mêmes objectifs, à savoir aider les femmes à se constituer un réseau, à aider les femmes pour leur donner une visibilité, pour qu'elles puissent se soutenir, s'entraider. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple l'association Women's Wine, l'association internationale de femmes liées par cette passion du vin. On s'est réunis à la fois des sommelières, des journalistes, des cavistes ou des amatrices. Ça a été créé en 2017 par la caviste et sommelière belge Sandrine Govats. Voilà, j'avais échangé aussi avec la présidente du club de dégustation Délectabule, qui est dédiée au vin effervescent. Et c'était intéressant parce qu'elle me disait qu'au départ, elle ne voulait pas créer un club que pour les femmes. Ça l'embêtait de partir là-dedans, d'enfermer son club dans quelque chose de très genré. Mais elle est partie du constat que les femmes ont souvent peur d'être jugées dans les moments de dégustation, dans les commentaires qu'elles font sur les vins dégustés et qu'elles se sentent plus libres de s'exprimer quand elles sont entre elles. Et elle constate aussi, parce qu'elle a également organisé quelques dégustations avec des hommes et des femmes, que, alors je ne veux pas faire de généralité et caricaturer les choses, mais que très souvent, les hommes ont tendance à utiliser leur savoir comme une forme de pouvoir, ce qui n'est pour le moment pas le cas pour les femmes. Peut-être qu'à force de prendre certaines places de responsabilité, on fera de même dans quelques années. Alors, je voulais citer aussi quelques associations réunissant des productrices des vigneronnes dans les différentes régions viticoles françaises. Toutes ces associations régionales sont réunies dans le cercle des femmes de vin. Et donc, ces associations régionales, voilà, elles sont citées là. C'est donc bien, notamment pour la Bourgogne Femmes et Vannes-Bourgogne. Je ne sais pas si Virginie Coqueneau m'écoute, mais je la salue si c'est le cas. Voilà, donc dans pratiquement toutes les régions viticoles françaises, il y a des associations qui réunissent les femmes productrices. Ça leur permet d'échanger des informations techniques, commerciales, juridiques. Mais certaines pourront peut-être en témoigner après mon intervention. Je voulais citer pour la Champagne Transmission Champagne, qui réunit neuf femmes décisionnaires qui se sont fixées comme objectif de transmettre leur engagement pour le Champagne et ses défis actuels. Voilà, donc c'est des grandes dames comme Evelyne Boiselle, Vitalie Tétinger, Alice Payard, Delvin Casar, Charline Drapier, etc. Voilà, donc des clubs, des associations de femmes, et puis des concours de dégustation pour les femmes. Avant ça, donc si on parle des concours de dégustation, il faut préciser que dans les concours internationaux ou nationaux non genrés, la présence de la femme est encore timide et peu valorisée dans les résultats de concours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, jamais aucune femme n'a remporté le concours de meilleurs sommeliers du monde. Véronique Rivet est arrivée deuxième. En France, deux femmes ont été désignées meilleures sommelières, Pascaline Le Pelletier tout récemment, et de manière plus ancienne, Maryse Alarousse. Voilà, on pourrait citer également Julia Scavot, qui est montée assez haut dans ses concours de meilleurs sommeliers. Mais voilà, les hommes sont encore essentiellement très, très, très présents dans ces concours de meilleurs sommeliers. Alors, donc des concours de dégustation de femmes, bien sûr, vous connaissez tous le concours Féminalyse, qui est un concept fort, puisque ce sont des vins qui proviennent du monde entier et qui sont dégustés par des femmes professionnelles et unophiles averties. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de médias sur le vin dédiés aux femmes. Alors là, il y en a vraiment énormément, des blogs, des sites, des magazines, des pages sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ça a été important pour libérer la parole de la femme. Beaucoup de femmes ont trouvé un réel espace de parole, un lieu pour s'exprimer de manière relativement libre, sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous ai mis quelques photos d'influenceuses ou d'instagrameuses. On va passer peut-être un peu vite sur ces quelques diapos. Jackie, pardon, Blisson, Master of Wine. Mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, une autre instagrammeuse, Rougeolev, qui est très, très présente. Donc, c'est Margot Ducancel, la Wineista dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas. Alors, des femmes qui jouent aussi beaucoup sur, qui mettent beaucoup en avant certains arguments de la féminité. Voilà, ça, c'est notamment le cas de cette instagrammeuse italienne. Voilà, là, c'est Winefolie, qui a un blog très intéressant sur le vin, sur la dégustation. Voilà, donc les femmes sont très, très présentes. Voilà, je voulais vous parler de filles de vignes. Filles de vignes, c'est une série de reportages sur les vigneroles, les sommelières, les maîtres de chais. C'est, voilà, je vous donne ça comme référence. C'est très intéressant. Allez voir. Vous y retrouverez beaucoup d'interviews, d'entretiens avec des femmes du vin. Donc, deuxième axe que je voulais aborder, c'est ce vin féminin. Et là, je me fonde sur le travail qui a été mené par Juliane Vernodon. Elle est étudiante en master 2 de droit, spécialiste en droit viticole. Et elle a réalisé, alors pour les slides, on peut revenir en avant. En fait, il n'y a pas de slide sur ce que je suis en train de dire pour le moment. Là, on peut revenir sur… Voilà, on va s'arrêter là, c'est très bien. Rédiger un mémoire sur les femmes et la féminité dans le droit du vin, une thématique passionnante. Et elle s'est interrogée sur cette expression de vin féminin. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Qu'est-ce qu'on met comme exception quand on parle de vin féminin ? Donc, pour elle, il y a trois exceptions. On peut parler de vin féminin quand on associe le vin à des notions d'élégance, de raffinement, de légèreté. On peut parler de vin féminin quand on estime que ce vin possède des caractéristiques organoleptiques qui plaisent aux femmes. Et on peut parler de vin féminin, ça peut tout simplement être du vin qui est produit par une femme. Alors, j'ai voulu interroger certaines femmes du vin sur cette notion de vin féminin. Ça en énerve plus d'une, autant le dire tout de suite. Par exemple, la chef de cave Sandrine Logette me dit que c'est un vocabulaire qui a été utilisé pendant très longtemps, notamment pour parler de certains champagnes, mais qui est beaucoup moins utilisé aujourd'hui. Pendant longtemps, on pourrait parler des champagnes de la Côte des Blancs, qui sont à base de chardonnay, pour mettre en avant l'élégance, la finesse de ces champagnes. On parlait de champagne féminin. Aujourd'hui, on parle plutôt du terme élégant, car c'est moins clivant. Ce que me dit également Évelyne Boiselle, qui me dit qu'en fait, parler de vins féminins, ça ne renvoie à rien de précis scientifiquement. Et donc, justement, c'est quoi les goûts féminins pour le vin ? Alors là, il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet, même si ça évolue quand même, je trouve, depuis quelques années. Dans la littérature, on constate beaucoup d'idées toutes faites, que les hommes préfèreraient les vins tanniques écorcés, et que nous, les femmes, préfèreraient des vins doux et légers. Vous savez, j'y entends depuis de nombreuses années, en tant que bourguignonne, que le chambol, par exemple, c'est un vin féminin, paraît-il. Petite perso, j'aime beaucoup le chambol, mais j'aime aussi beaucoup le bon romanais, le jevret du Saint-Georges. Voilà, les femmes préfèreraient le vin doux, le vin léger, le vin sucré, le rosé, qu'elles préfèreraient le vin blanc, vin rouge. Et dans les faits, aujourd'hui, il faut vraiment faire éclater toutes ces références qui ne correspondent plus à rien. Dans les études menées à ce sujet, 57% des femmes choisissent le vin rouge, et non le vin blanc. Et puis, dans le tableau que vous avez sous les yeux, vous voyez qu'une différence dans la manière de consommer les vins, les hommes sont de plus grands consommateurs, ils consomment plus souvent, plus régulièrement. Donc, les femmes boivent moins, mais peut-être mieux. Voilà. J'en avais aussi parlé avec la maître caviste Christelle Theret, des goûts féminins et masculins. Et donc, elle me confirmait qu'en effet, il n'y a pas de vraie différence, que les hommes peuvent aimer des vins plus sucrés, des femmes, des vins plus tanniques. Sachant aussi qu'il y a des évolutions du goût des consommateurs. On aime les choses moins sucrées aujourd'hui. C'est notamment lié aussi à d'autres problématiques, avec l'idée de consommer moins de sucre. En tout cas, ce que Christelle Theret me disait d'intéressant, c'est qu'il y a une différence dans l'éducation olfactive. C'est que les femmes parlent plus avec leurs émotions, alors que les hommes parlent avec un vocabulaire peut-être plus technique. Et que bien sûr, et ça, on l'a tous constaté, nous qui sommes tous amateurs de vins, c'est qu'il y a une évolution des goûts aussi, en fonction de notre connaissance et de notre expérience et expertise. Plus on connaît, plus on affine ses goûts. Et ça, c'est aussi, c'est, entre guillemets, l'épreuve d'une vie, évidemment. Ce que je voulais aussi vous dire, en parlant des goûts féminins, c'est de bien sûr tenir compte de l'approche marketing. Ils sont très nombreux à avoir constaté que l'achat du vin se fait très souvent par la femme et non par l'homme, notamment dans la grande distribution, où on estime que 70% du vin en grande distribution est acheté par des femmes. Donc, la femme est une cible marketing influente. Le marketing s'intéresse aux femmes, et donc ça, vous avez dû le voir sur certains cuvées, certains vins au niveau de l'étiquette, du nom du vin ou sur l'habillage de la bouteille. Il y a des choses parfois très marketing pour s'adresser à certaines femmes qui ne sont peut-être pas de grandes connaisseuses et qui vont peut-être avoir besoin de ces repères-là pour choisir tel vin plutôt qu'un autre. Et donc, dernier point que je voulais aborder, c'est cette dégustation en version féminine. Alors, est-ce que les femmes dégustent mieux ou autrement que les hommes ? Quelles sont ces capacités dégustatives ? Est-ce qu'il existe en fait une sensibilité féminine ? On dit souvent qu'en effet, la femme aurait une sensibilité peut-être, enfin, aurait une approche de la dégustation plus sensible, plus sensuelle, alors que l'homme dégusterait plus avec en effet la parole, elle serait plus verbeuse. On entend souvent aussi que les femmes grandissant dans un monde d'odeurs, alors on sait souvent la cuisine et les fleurs, ça fait toujours un peu sourire pour entendre ça, mais que de ce fait, les femmes auraient un nez peut-être plus éduqué pour déguster le vin. Là-dessus, je vais vous dire deux choses. Je vais vous dire que tout ça, ce n'est pas systématique et que d'abord, tout concourt à dire qu'il n'y a pas de palais spécifique homme-femme, il n'y a pas de différence physiologique dans la capacité à reconnaître tel arôme, telle saveur. On a pu s'affaire à une question d'éducation et de représentation et de confiance en soi. Et bien sûr, une question de passé olfactif. Et là, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est en fonction d'éducation, est-ce qu'on a appris à être sensible aux odeurs, aux arômes ? Toutefois, et ça, c'est Évelyne Boiselle qui m'en a parlé, qui connaît très bien le monde de la dégustation de vin, qui me dit que quand on a affaire à un public non entraîné à la dégustation, je ne parle pas des professionnels, les femmes sont plus attentives aux odeurs et aux parfums, peut-être parce qu'elles sont plus proches de leurs émotions et de leurs ressentis, et qu'elles acceptent de mettre en avant leurs ressentis, leurs émotions, ce qu'on refuse aux hommes traditionnellement. C'est certainement également en voie d'évolution, le fait que les hommes acceptent de mettre en avant aussi des choses peut-être plus personnelles et du domaine du sensible. Et que donc, les femmes mettent peut-être plus facilement des mots pour exprimer ce qu'elles ressentent, parce que c'est le domaine du sensible qu'elles osent affirmer. Ce n'est pas forcément le cas des hommes, on a parfois éduqué d'une autre manière, même si bien sûr, là-dessus, c'est encore une question de différence de génération. Les choses évoluent beaucoup depuis quelques années. Voilà donc ce tour d'horizon sur les femmes et la dégustation de vin. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne voulais pas faire trop trop long ce soir. Je voulais donc conclure avec certains points, vous dire que c'est un sujet complexe qui dépasse les questions strictement liées au monde du vin. Il faut prendre en compte, comme je l'ai dit, les différences générationnelles, sociologiques, culturelles pour aborder ces questions-là. Je vous ai montré ce soir que les professions se féminisent énormément depuis quelques années et que les réseaux s'organisent entre femmes malgré des représentations sociales qui sont bien ancrées dans la conscience collective et ça, c'est indéniable. Et on pourra peut-être en discuter après, les hommes ne seront peut-être pas d'accord, mais moi, à titre personnel, je le vérifie, je ne vais pas dire tous les jours, mais très, très souvent, on est sur des choses très ancrées qui sont dans l'inconscient et que ça peut être très latent, mais que pour une femme, trouver sa place, s'imposer, parler du vin, c'est loin d'être une chose si facile que ça et qu'en tout cas, il faut s'interroger. Une femme s'interroge sur sa parole. Ce que je vous ai donc indiqué ici, que historiquement, la parole de la femme est transparente, que semble-t-il, elle a un langage plus décomplexé, moins formaté que les hommes et que le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est pour les femmes d'oser s'affirmer et ne pas s'auto-censurer. Alors, peut-être d'ailleurs qu'un jour, on finira par, nous, les femmes, avoir entre guillemets les mêmes caractéristiques que ce qu'on identifie chez les hommes et peut-être apprendre trop facilement la parole et voilà, c'est ce qu'on peut peut-être espérer d'ailleurs. En tout cas, le vrai enjeu dans le monde du vin, c'est celui de la gouvernance, permettre aux femmes d'accéder à des postes à la responsabilité. Ce n'est pas dans le monde du vin d'ailleurs, mais les femmes sont très nombreuses dans le monde du vin. Elles se forment. Après, il y a la question de monter, de faire carrière. Ça peut être un peu plus lent et long que pour les hommes. Je finis avec un… Alors, peut-être avec une image que je ne vous ai pas commentée, l'image qui était peut-être juste avant. C'était… Alors, est-ce qu'on va la voir, l'image qui était juste avant ? Voilà, c'est le palmarès qui est réalisé tous les ans par Dick Hunter, donc de la personnalité du vin au niveau mondial. D'ailleurs, vous pouvez voir que certains bourguignons sont présents. Vous voyez, je vois Aubert de Villaine en 2010. Et ce que vous voyez surtout, c'est qu'il y a peu de femmes. Néanmoins, en… Alors, je n'ai plus la nez sous les yeux. Peut-être que je retrouve. Alors, en 2019, une bourguignonne d'adoption, Becky Wasserman, a été élue personnalité de l'année par Dick Hunter. Et je finis aussi… Alors, quelque chose que je trouve amusant, j'avais lu… C'est une étude d'Eve Lamandour, qui est maître de conférence à l'Université de La Rochelle. Elle a travaillé sur la place des femmes et du vin dans les séries américaines. Et alors, elle constate quelque chose que je ne pense pas qu'on le constate ici en France. Dans la fiction américaine, le vin rouge, il est associé à une certaine classe sociale, les classes sociales aisées. Et que donc, dans beaucoup de films ou de séries américaines, le vin rouge, c'est un produit iconique, légitime, indispensable à la panoplie de la femme à conflit. Et donc, très souvent, dans les grandes séries américaines, on voit la working girl qui rentre le soir chez elle. Elle enlève ses talons, évidemment. Première chose qu'une femme, elle enlève ses talons. Et elle se sert à verre de vin rouge. Quelque chose qu'on ne verrait peut-être pas en France. Parce que, voilà, en France, le vin rouge, c'est partagé par tous. C'est évidemment, c'est une boisson nationale historiquement. Alors qu'aux États-Unis, la culture du vin est une culture beaucoup plus récente, beaucoup plus jeune. Et qu'elle est associée à certaines couches sociales plus aisées et éduquées. Donc, c'est intéressant de voir que ce vin rouge est fortement associé aux femmes dans les séries américaines. Je finis avec ça. Et puis, bien sûr, avec deux photos qui sont les deux dernières photos que vous allez voir apparaître pour faire ce qu'on appelle de l'autopromotion. Pour vous inviter tous à venir me voir en Champagne, découvrir ce musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Où, donc, une des sections est dédiée au vin de Champagne, donc notamment à ce produit iconique, quel Champagne, c'est technique d'élaboration. C'est un musée qui prend place dans une très belle demeure, une ancienne demeure de négociants en Champagne. Le château Perrier, qui est situé idéalement sur l'avenue de Champagne, inscrite à l'UNESCO à Épernay. Voilà, c'est un musée qui a rouvert après 23 ans de fermeture, après un immense chantier de réhabilitation architecturale, 24 millions d'euros. C'est un musée très moderne dans sa présentation, des très beaux objets, des très beaux décors historiques. Donc, n'hésitez pas, je vous attends nombreux quand vous le souhaitez. Donc, je vous remercie à tous et je suis à votre disposition pour essayer de répondre aux différentes questions et aux éventuels polémiques ou débats sur cette question de la femme dans le monde du vin. J'ai essayé de respecter le timing. Merci beaucoup, Laure. C'est une conférence très intéressante. Je rebondis juste sur les remarques qu'on a dans le chat avec Denis Chevignard qui nous fait part du fait que la sommelière de l'Elysée est une femme, Virginie Routis. Et une question, la veuve Clicquot ne descendait-elle jamais dans ses caves ? Est-ce que tu as cette information ? Est-ce qu'elle descendait ? Alors, ce que je peux vous dire sur la veuve Clicquot, c'est que très souvent, on lui attribue l'invention du pupitre à remuage qui, en fait, n'est pas vraiment le cas. Le pupitre à remuage existait précédemment, mais elle l'a popularisé. Mais bon, ça, vous savez que c'est le cas pour beaucoup d'autres inventions qui sont associées à certaines personnes et que, dans l'effet, ce n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'elle descendait dans les caves ? Je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Je vais vous renseigner et je vous ferai passer la réponse. Très bien, n'hésitez pas à poser nos questions. Pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Vas-y. Alors, j'ai une de nos consoeurs qui nous dit que la présentation était intéressante et passionnante et on m'a dit que j'avais un goût d'homme car j'aime les vintaniques. Parce que, voilà, c'est intéressant de voir que les vintaniques sont des… On va assumer notre part masculine. Très bien. Cher grand maître, vous qui avez suivi cette conférence, est-ce que vous avez des commentaires à nous apporter, cher évidemment ? Écoutez, moi, je suis très satisfait. On continue de trouver des femmes, puisque la première, c'était une femme qui nous a déjà élu, je salue au passage, qui nous a déjà parlé du vin et des dieux. Ce soir, c'est la femme, sa place dans le vin. Donc, je trouve qu'on est très, très féminisé. C'est pas une contestation, bien au contraire. Et j'avais tout à fait oublié de vous dire tout à l'heure dans ma présentation, en parlant de mon fils et de mes petites filles, c'est que j'ai une épouse qui aimait beaucoup piger les vins, les cuves. Donc, le Nuit Saint-Georges que je produisais, c'était Fabienne, mon épouse, qui pigeait la cuve. Alors, elle mettait des bottes au début, et puis après, elle a pigé quand même traditionnellement les jambes boucles. Voilà. Et elle aimait ça. Alors, donc... Mais c'est venu récemment, je donne ça. Alors, une autre... En tout cas, vous nous manquez quand même en Bourgogne. On ne vous a pas remplacé. C'est fait qu'on aimerait vous voir au Château et à Beaune et à Dijon et un peu partout. Bon, vous avez choisi... C'est très bien. Je rajoute l'information qu'on nous donne. Alors, je ne sais pas qui se cache derrière l'acronyme GVS, mais en 1904, une jeune femme de Bourgogne de 26 ans, déjà veuve, la veuve point, gagne le grand prize à l'exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis pour la qualité de ses vins. Je ne sais pas, Laure, il faudrait peut-être poser cela. Mais si on pouvait avoir une copie de ce grand prize, ça serait absolument extraordinaire, évidemment. Si on peut poser une question, Laure, tout à l'heure, quand vous avez commencé par citer toutes les femmes du vin, les femmes importantes dans le vin qui ont écrit ou qui sont reconnues mondialement, c'est beaucoup d'anglo-saxonnes. Alors, je n'ai pas compris parce que nous, Européens, qui sommes les, comment dirais-je, à la base de la production et de la vente du vin et encore toujours des régions importantes et des pays importants de production de vin. On n'est pas, alors vous avez cité aussi quelques Françaises, bien sûr, mais toutes les références importantes sont des Américaines ou des anglo-saxonnes. Alors, ça m'a un petit peu frappé parce que, par exemple, vous citez aussi des Anglaises. Ces Anglais, c'est bien que l'Angleterre n'est pas un grand, grand pays producteur de vin. Non, je suis tout à fait d'accord. J'ai fait le même constat que vous, en effet. Ces grandes figures sont essentiellement anglaises ou américaines. Je ne me l'explique pas précisément. Je ne sais pas si ça peut être lié au monde universitaire anglo-saxon. Ce que je peux dire pour l'avoir constaté à titre personnel et avoir échangé avec certaines femmes là-dessus, c'est qu'en France, ce qui est certain, c'est que tant dans le monde de la critique du vin que de la sommellerie, on était quand même sur des univers encore très, très fermés il y a ne serait-ce que 10-15 ans. Peut-être justement parce qu'on est des grandes régions viticoles, parce qu'on a des grandes régions viticoles en France et que la tradition est très, très forte et que les choses sont beaucoup plus ancrées dans les esprits ici en France que peut-être en Angleterre, qui n'est pas en effet un grand pays de tradition viticole, ou les États-Unis où on est sur autre chose. les États-Unis, c'est une autre culture. Voilà. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce qu'en France, le poids, il est trop important. De l'histoire du vin, c'est des hommes. Oui, je suis assez d'accord avec vous aussi. C'est que c'est... Enfin, on baigne dans le vin, on est né dans un pays viticole très important. Le vin est essentiel dans notre quotidien, que ce soit hommes et femmes, je veux dire, ce n'est pas uniquement ça. Donc, c'est pour ça que pour nous, ce n'est pas étonnant le vin. On a une culture de mille ans du vin. Donc, je pense que c'est surtout lié à cela, à cette habitude et à cette culture permanente, en permanence chez nous, qui fait que finalement, on ne s'étonne pas. On ne s'étonne pas. Et puis finalement, il n'y a peut-être pas aussi de grands noms masculins du vin. Quelques grands auteurs, d'accord. Alors, c'est vrai que dans les critiques du vin, les plus grands critiques du vin, oui, sont essentiellement, en effet, enfin, les plus-saxons, oui, c'est vrai. Il y a des très grands noms en France, ça ne peut pas dire qu'ils ont dépassé la même notoriété que certains grands noms américains. Oui, non. Non, c'est vrai, mais ça serait intéressant de savoir, oui. Oui, parce que... Mais c'est intéressant à continuer. Vous avez, dans votre sujet, vous avez commencé à défricher et après, il y aura beaucoup d'autres chapitres à ouvrir encore. Tout à fait. J'aimerais beaucoup travailler aussi sur les mots utilisés, sur le vocabulaire du vin, ça doit être très intéressant aussi. Je rebondis, cher grand-maître, sur le beau chapitre que vous venez de prononcer. Merci. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires. Je vois le lien vers madame de Foin. Merci, Gérardine Poin, pour cette information. Merci à Béatrice Cointreau pour son parcours. Et puis, ça sera sans doute quelqu'un à interroger également pour la suite de tes recherches, Laure. C'est une passionnante histoire familiale que celle de la famille Cointreau. Quand je rebondis sur les chapitres, c'est aussi pour vous donner des bonnes nouvelles du château du Côte-Bougeot. On a évidemment ouvert le château dès qu'on a pu, le 19 mai. Et il y a toute une série d'événements qui viennent maintenant, qui viennent débuter, avec d'abord le Festival de Musique et Vin au Côte-Bougeot du 22 au 27, avec trois concerts magnifiques. Pour ceux qui sont en Bourgogne, je vous invite à vous inscrire, il reste quelques places. J'ajoute aussi qu'une petite information pour ceux qui ne le savent pas, au château du Côte-Bougeot, le chef est une chef. Et c'est quelque chose d'important. Et donc, ça fait quelques années maintenant que des duos féminins sont à l'estrade du château et nous apportent des grands moments de bonheur. Et tout ça pour vous dire qu'on est très heureux d'ouvrir à nouveau le château et d'un chapitre extraordinaire qui contiendra le 2 juillet. Et avec plein de surprises qu'on est en train de préparer, donc ceux qui sont en Bourgogne et ceux qui veulent venir en Bourgogne sont bien sûr conviés à ce chapitre extraordinaire d'été. On tiendra. Et avec plein de nouveautés aussi, on va vous transmettre par mail tout prochainement, avec une soirée de fin de confinement qu'on va faire devant la façade du château du Côte-Bougeot avec quelques surprises, des projections sur la façade et tout ça le 30 juin. Merci Laure, merci à tous, merci à la technique Alicia Prono qui est toujours là et qui assure que ces conférences fonctionnent bien. Comme la tradition, on va mettre une tradition en point maintenant, vous pouvez tous rallumer les caméras, mettre les micros, et puis je pense que le grand maître va pouvoir nous lancer un bambou mignon qui sera répliquable encore une fois. Merci Laure et tous ceux qui étaient en visioconférence avec nous, écoutez, levez les bras, les mains, pardon, pas les bras, oui, on va les mains, les bras, mais il faut rester dans les bras, alors c'est très évident. Donc les mains en l'air, un, deux, la 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 Ciao.